Allez, on enchaîne maintenant avec de la magie, avec Draco. Hello les amis, c'est Draco, aujourd'hui avec Benjamin. Bonjour Benjamin. Bonjour. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour. Tout va bien ? Oui, tout va bien. Alors, une petite question, est-ce que vous savez ce que je tiens dans la main ? Porte-monnaie ? Eh bien, oui, c'est un porte-monnaie de magicien avec à l'intérieur de l'argent de magicien. Alors, vous allez voir, c'est un peu étrange la couleur, c'est parce qu'il a été blanchi en Suisse par un ami à moi qui est opticien, Johnny Hallyday. Vous aimez Johnny Hallyday, Pierre-Yves ? Ça tombe très bien, car aujourd'hui, vous allez pouvoir allumer le feu. Voilà, merci. Moi, je vais faire une boulette, c'est ma spécialité. Et on dit souvent que l'argent me brûle les doigts. On va voir si ça s'avère être vrai. Alors, allez-y, hop, parfait. Ouh là là, oui, effectivement, ça brûle les doigts et on vient de faire apparaître une petite pièce. Alors, Pierre-Yves, je vais reprendre le briquet avant que vous ne fassiez apparaître des billets de 500 euros partout, on ne sait jamais. Et nous allons pouvoir, bien sûr, examiner cette pièce, Pierre-Yves. Voilà, c'est trop tard. Elle est déjà revenue sous le coude de Benjamin. Oui, c'est le problème, c'est l'aigle, en fait. Vous voyez, qui est sur la pièce, qui fait qu'elle voyage très vite, trop vite même. Parfois, elle revient ici. C'est incroyable. Alors, on va l'emprisonner dans un coffre-fort, ici. Vous allez voir qu'il y a d'un côté noir et de l'autre carré. Oui, ça peut paraître étrange, mais vous allez voir, c'est le moment où je préfère le détournement d'attention. Attention, où est la pièce ? Dans le foulard ? Oui, parce que parfois, les gens pensent que je triche, mais alors, loin de moi, cette idée. Non, vraiment, il suffit d'un souffle magique pour faire disparaître réellement, pour de bon, cette pièce des deux côtés du foulard. Et elle va réapparaître, regardez bien, ici, derrière mon genou. Alors, ça mérite un peu de champagne, ça, Pierre-Yves. Et puis, on ne va pas boire à la bouteille. On a donc la coupe, ici, pour Benjamin. Et permettez-moi l'expression, la coupe est pleine. Merci, messieurs, à bientôt. Alors, vous pouvez rencontrer Draco au Festival international des magiciens à Forges-les-Eaux jusqu'au 24 mars. Sous-titrage Société Radio-Canada